bonjour bonjour mademoiselle en fait j'avais une question là par rapport à la bibliographie alors bon il existe plusieurs façons de créer une bibliographie et chaque discipline a sa cuisine propre en effet comme la plupart des biens produits par la société moderne la connaissance a des standards précis qu'il convient de respecter et tu sais quoi fred ce qui est important dans une bibliographie c'est toujours la même forme toujours la même forme sur le fond vous avez raison peut-être pourrait-on discuter de la forme il existe en effet des règles et des standards en matière de style bibliographique et c'est à vous de savoir celui qui conviendra à votre discipline renseignez vous auprès de celle ou celui qui supervise votre travail pour être sûr de respecter ses standards n'oubliez pas que votre bibliographie fait partie intégrante de votre travail et qu'elle sera évaluée il serait dommage de perdre des points pour un problème de mise en forme pour qu'une bibliographie soit correctement rédigé il faut que les références soient harmonisées précises et complètes dans tout travail académique les deux éléments complémentaires nécessaires pour citer vos sources sont les références dans le texte insérées dans le corps du document sous forme abrégée après chaque citation ou paraphrase la bibliographie qui se trouve en fin de document après la conclusion mais avant les annexes elle contient la liste de toutes les références complètes qui sont citées sous forme abrégée dans le texte ces références doivent permettre d'identifier sans ambiguïté les documents originaux et les retrouver les modèles de notation des références dans le texte il existe deux modèles génériques permettant de noter les références dans le texte sous forme abrégée le modèle auteur date est le plus utilisé en sciences sociales et humaines après chaque citation ou paraphrase on trouve entre parenthèses le nom de l'auteur suivi de l'année de publication de la référence le modèle numérique ou numéroté est le plus utilisé en science exacte seul un numéro est donné dans le texte après chaque citation ou paraphrase et renvoie à la bibliographie en fin de document la rédaction des références complètes dans la bibliographie en fin de document il existe différents styles ou normes bibliographiques pour chacun de ces styles l'ordre des éléments la nécessité de les renseigner et la ponctuation varie voici à titre d'exemple la même référence mise en forme selon des styles différents ici il s'agit du style de la norme iso 690 style appa de l'américaine psychological association les éléments sont donnés dans le même ordre mais le prénom de l'auteur est abrégé et la date entre parenthèses l'isbn identifiant unique du livre n'est pas nécessaire style vancouver le plus souvent utilisé dans le domaine biomédical contrairement aux deux premiers styles il s'agit ici d'un modèle numérique la référence débute donc par un numéro faisant écho à une citation dans le texte et la date figure seulement après l'éditeur le titre n'est pas en italique quoi qu'il en soit une fois le style choisi il est important de s'y conformer systématiquement pour l'ensemble du travail enfin rappelez vous qu'il vous faudra prendre note des références complètes des documents que vous utilisez dès le premier jour de votre recherche vous pouvez utiliser un logiciel de gestion des références les jours précédents la reddition d'un travail sont en général assez éprouvant épargnez vous le supplice d'un référencement de dernière minute bah tu sais quoi fait celui là aussi tiens oui